Moi, j'ai fait le futsal et il y avait un moment où je devais choisir, forcément. Est-ce qu'il fallait que je reste au futsal ou il fallait que je parte pour jouer un match ? Et à ce moment-là, j'ai choisi d'aller jouer au foot à 11. Aujourd'hui, voir Wissam Ben Yedder intégrer l'équipe de France de football à 11, alors que quelques années avant, il était un joueur de l'équipe de France de futsal. C'est du jamais vu. Quand on pense au futsal, on pense au Brésil. Mais la vérité, c'est que le futsal n'a pas évolué au Brésil. C'est ici, à Paris. Le football de rue, pour Paris, c'est une importance énorme. Aujourd'hui, en première division de futsal, vous avez 5 clubs sur 12 qui font partie de la région parisienne. Nous, c'est les Brésiliens du ghetto. Parce qu'il y a d'autres clubs au futsal, ils vont chercher des Brésiliens à gauche, à droite. Nous, on n'en a pas besoin. Nous, on a des Brésiliens ici. Donc, l'entraîneur de l'UJ à Alfortville, qui évoluait en CFA, c'est-à-dire aujourd'hui le National 2, soit la quatrième division française. Et Wissam venait d'arriver au club. Venait d'arriver au club en tout début de saison. à prendre conscience des choses. Et je me suis amélioré dans mon jeu. Je me suis amélioré sur plein de contextes. Comme je vous ai dit, que je n'ai pas fait de centre de formation, le fait d'être toujours pro. Bien sûr, ça fait rêver tous les joueurs de futsal, et même tous les joueurs de la street, de voir qu'à travers le futsal, on peut devenir joueur professionnel de fut à 11. Les joueurs de l'équipe de France, même. Bien sûr, ça fait rêver tout le monde. Je viens de Garges-Légonesse, dans Paris. J'ai grandi là-bas à l'âge de 9 ans, 10 ans. J'ai commencé à jouer au football, avec les poussins, après ensuite avec les benjamins. Et après, voilà, j'ai suivi un peu le côté futsal à l'âge de 16, 17 ans. J'ai joué deux ans et demi, trois ans. Ici, il n'y a pas d'argent. Donc ça veut dire que le joueur qui vient ici pour espérer gagner de l'argent, il se trompe. Nous, si tu viens ici, ça veut dire que tu aimes le futsal, tu aimes le club, tu veux rentrer dans la famille, tu veux faire partie de la famille Gibson. Peu importe ce qu'il nous demande, que ce soit du futsal, que ce soit du niveau sportif personnel, on sera toujours là pour eux, quoi qu'il arrive. Quand je recrute un joueur, je ne recrute pas un joueur pour faire partie de la première équipe. Je recrute un joueur pour faire partie de la famille Gibson. Mais avant tout, moi, je recrute l'homme. La machine. Il surnomme la machine. Les gens, ils payaient parfait, parfait, la machine, la machine. Mendy, parfait, 38 ans, SF Gibson, club en Ile-de-France, pivot, offensif. Parfait, c'était la référence de Wissam. Là, c'est quelqu'un de timide, de très réservé, qui n'arrive pas à regarder la personne, il a dit, tu es trop dans les yeux. Le niveau, après, quand ils sont sur le terrain, c'est quelqu'un de très, très efficace, qui est mentalement, qui est très, très fort. Voilà, c'est comme mon petit frère, quoi. Moi, je suis son grand frère, et lui, aujourd'hui, il me considère comme son grand frère. On joue pour le public. Il faut qu'on leur donne à manger. Donc, ils payent leur place, entre guillemets, parce que, voilà, l'entrée, c'est 3 euros, 5 euros. Donc, ça veut dire que, quand ils payent leurs 3 euros, il faut leur donner. Il faut leur donner quelque chose. À partir de là, la seule chose qu'on leur donne, c'est d'être un plaisir et de pouvoir revenir le samedi d'après. L'amour que j'ai pour le football, déjà, c'est grand. Futsal aussi m'a aidé, m'a permis de m'améliorer sur beaucoup de choses, dans les petits périmètres. Je pense que les deux sont compatibles et sont bien, parce que, dans la logique des choses, dès qu'on aime le football, on aime ce côté un peu de plaisir, ce côté de faire du freestyle, ce côté de dribbler un joueur, d'éliminer un joueur, de prendre du plaisir. Donc, sur ce côté-là, oui. Et par rapport au futsal, ça nous a développé plus la technique. Par rapport à l'on a vu, par rapport au championnat, par rapport à d'autres équipes, souvent, ceux qui jouaient dans la rue, ils étaient vraiment plus à l'aise techniquement, parce qu'ils avaient cette habitude d'être harcelés, de jouer, malgré ça, ça ne les empêchait pas de se développer. Et c'est ça qui permettait d'avoir de l'avance au niveau du techniquement. Dans le football de rue, c'est le dribbler. C'est que d'entendre les autres, oh là là, de rigoler, c'est un plaisir. Quand tu mets un petit pont, comme ils disent les Brésiliens ou les Portuits, c'est Dioga Bonito. Le football, c'est le spectacle. C'est de s'en sortir. Dans le football, on n'avait que ça, en fait. Quand on rentrait de l'école, vers 17h, 18h, juste avant d'aller manger à 20h, on jouait au ballon devant, on essayait de ramener beaucoup de monde pour avoir plus de spectacles. Parce qu'il y avait des gens aussi qui n'aimaient pas trop le football, mais qui aimaient venir voir les matchs. Il est un peu comme nous. Il sort de la street, il vient du futsal, des petits espaces. Alors que le futsal, c'est que tu fais ce que tu as envie de faire, tu t'amuses et tu prends du plaisir. Le foot de rue, c'est, on va dire, entre guillemets, c'est notre Coupe du Monde. Jusqu'aujourd'hui, même des fois, quand je le vois, je m'amuse à lui poser des questions de quel pied tu joues. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est droitier ou gaucher. Ma blessure, c'était venu, j'étais un peu jeune. Je me suis cassé la cheville pendant six mois et le temps de revenir, ça m'a pris un an, un an et demi. Donc, ouais, le fait que moi, j'étais des deux pieds, en fait, je me suis cassé la cheville droite et moi, je voulais tellement améliorer. Non, j'avais tellement l'amour du football, comme je te disais, on n'a pas d'horaire, on n'a pas de choses. On trouve un ballon, on joue. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un ballon, je jouais. Je n'avais pas mon pied droit, mais j'avais mon pied gauche et je n'étais pas gaucher, donc je jouais avec mon pied gauche parce que j'avais un pied et j'ai continué à m'améliorer et j'ai continué à m'améliorer. Jusqu'à un moment donné, les gens se posent la question en se disant « mais il est gaucher ou droitier ? » parce qu'il a intégré l'équipe de France Futsal. Moi, j'y étais déjà. Qui a fait la différence, je pense, avec Wissam, c'est vraiment, vraiment, vraiment son sens du travail. Quelqu'un de très timide, mais avec le ballon sur le terrain, il ne rechigne jamais à faire les efforts. Donc je pense que c'est peut-être ça qui a fait que c'est un grand joueur aujourd'hui. Je pense que peut-être grâce à lui, on aurait été dans un meilleur classement avec l'équipe de France Futsal. Sûrement, il nous aurait permis de gagner davantage de matchs. Moi, j'ai fait le Futsal et il y avait un moment où je devais choisir, forcément. Est-ce qu'il fallait que je reste au Futsal ou il fallait que je parte pour jouer un match ? Et à ce moment-là, j'ai choisi d'aller jouer au Futsal 11. Un jeune joueur, comme il y en a des centaines de milliers à Paris, en Ile-de-France. Chez Wissam, il y a eu une lumière. Et ensuite, j'ai plus évolué dans le Futsal 11. Sur la suite, depuis mes 19 ans, où j'ai fini mon premier contrat pro à Toulouse. Après, ça a été Séville. Et ensuite, Monaco. Il est arrivé à Toulouse. Il a fait ses gammes. Il est monté en puissance. Il s'est installé à Séville dans un championnat espagnol. Et il est revenu en France. La soirée mémorable à Old Trafford. Quant à lui, tout seul. À lui, tout seul, sur deux actions, il élimine le Manchester United. Il y a un qui arrive à l'origine de nulle part. qui, 48 heures plus tard, après Old Trafford, est appelé en équipe de France par Didier Deschamps. C'est une fierté. C'est une fierté, déjà. C'est un bon moment. L'équipe de France. Le football, ce que ça représente pour moi, c'est ça. C'est d'être fier, déjà, d'y être. c'est le travail accompli, c'est les objectifs qu'on se fixe chaque jour. C'est un rêve qui devient un objectif pour moi. qui est un rêve. Ouissam n'a peur de personne. N'a peur de personne, sans ostentation, sans prétention. C'est ses gènes, il est construit comme ça. Ouissam n'a peur de personne. Donc, j'essaie de relever chaque défi extérieurement comme intérieurement. Et je suis fier de ça. Je suis fier de rendre heureux les gens qui sont autour de moi, les gens qui m'ont vu évoluer, les gens qui m'ont vu grandir, les gens qui ont été toujours à mes côtés. Et c'est ça notre fierté aujourd'hui. C'est ça que ça représente pour moi, c'est que c'est bien de pouvoir insérer des jeunes et de faire en sorte qu'ils arrivent à des niveaux comme on vient de voir, que ce soit avec Oissam, Ben-Nedir qui arrivent au niveau. Et c'est ça notre fierté. Après, de temps en temps, j'essaie de regarder un peu les infos, de regarder un peu le championnat, le classement, de suivre un peu ce qu'ils font. et bien sûr, ça a été le club où j'ai commencé. Donc, c'est toujours plaisant de venir aux nouvelles et c'est ce que j'essaie de faire de temps en temps. Et repartir, on va dire, voilà, dans le mois, je peux y retourner une ou deux fois. Sous-titrage Société Radio-Canada